Nous vivons tous des moments dans notre vie où nous sommes confrontés à une tempête, une situation incontrôlable où la peur vient frapper à notre porte. Mais comment réagir quand tout est ébranlé? J'aimerais vous raconter une histoire de la Bible où Dieu s'est révélé à moi pour m'enseigner sur la puissance du repos en lui dans l'un des moments les plus éprouvants de ma vie. L'histoire se retrouve dans Marc 4, 35 à 41, où Jésus, après toute une journée de ministère, demande à ses disciples de monter dans un bateau pour passer de l'autre côté de la rive. Mais soudain, au large, un vent très violent se met à souffler. La tempête est si grande que des pêcheurs, habitués à naviguer, ont la peur de leur vie. Mais pendant ce temps, Jésus dort calmement dans la barque. Réveillé par le cri de ses disciples, en panique, Jésus leur dit, « Mais pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? » Ils se lèvent, menacent le vent et les flots, puis tout devient calme. Humainement, devant une situation où nous perdons le contrôle, nous pouvons très vite nous laisser submerger par la peur et réagir par la panique, comme l'ont fait les disciples. L'agitation est une forme de peur, et quand nous sommes agités, nous ne prenons pas les bonnes décisions. Dans leur détresse, ils ont même été jusqu'à accuser Jésus de ne pas se soucier d'eux et d'être indifférents à leur situation, quand en fait, c'est tout le contraire de Dieu. Jésus a repris sévèrement l'attitude de ses disciples causée par leur manque de foi. Jésus est notre Seigneur rempli d'amour, mais aussi notre Maître qui nous forme à devenir semblable à Lui pour manifester son royaume ici-bas. Jésus a déclaré, avant de rejoindre son Père, que nous accomplirons des œuvres encore plus grandes que les siennes. Voilà son désir pour nous, mais pour continuer son œuvre et affronter les vents contraires, nous devons apprendre le repos et la confiance en Lui. Comme Jésus l'a si bien manifesté dans cette histoire, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, verset 15. Voilà une clé importante à retenir. Jésus dormait dans la tempête. Mais qui dort dans une tempête? En fait, à cause de sa communion avec son Père, Jésus n'avait pas peur, il connaissait son amour, l'amour parfait qui bannit toute crainte. Il avait une pleine confiance en son Père. Nous devons apprendre à soumettre la peur quand elle vient, pour nous ébranler. Prendre le temps de respirer profondément, se calmer et se rappeler notre identité en Jésus-Christ. Car la même puissance qui a réveillé Christ de la mort vit en nous, nous dit Romain 8, 11. Un jour que je prenais l'avion et que je regardais par le hublot, je sentis le Saint-Esprit me parler et me dit, Émilie, tu vois, quand une tempête se lève, que tout s'obscurcit et que tu n'y vois plus clair, alors fais comme cet avion monte en altitude, là où tu pourras voir de nouveau le soleil et retrouver le calme. Cela te redonnera de la force nécessaire pour redescendre et affronter cette épreuve dans le calme et la confiance en moi. Alors, quand une tempête se lève dans ta vie, monte plus haut. C'était Pastor Émilie pour Souffle de vie, les trois minutes qui peuvent tout changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.